Véritable nom, vient d'être percé à jour. Des scientifiques britanniques répondant au nom de Jarry Lou Allainon de l'université de Liverpool et David Miller. On vient d'apprendre la véritable identité de Jack Léventreur. Scientifiques britanniques sont parvenus à démasquer le célèbre Jack Léventreur à partir de tests ADN d'un châle lui ayant appartenu retrouver sur les lieux d'un crime, depuis plus de 130 ans, l'identité de Jack Léventreur était un mystère. Connu pour avoir égorgé puis éventré cinq femmes à Londres en 1888, et aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands serial killers de tous les temps, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, en même temps, on ne savait pas son véritable nom, vient d'être percé à jour. Des scientifiques britanniques répondant au nom de Jarry Lou Allainon de l'université de Liverpool et David Miller de l'université de Leeds viennent de résoudre le mystère de l'identité. De Jack Léventreur à partir de fragments d'ADN Jack Léventreur s'appelait Aaron Kosminski à l'époque, les enquêteurs de Scotland Yard avaient fini par identifier Aaron Kosminski comme suspect principal dans cette affaire macabre, notamment car l'homme, paranoïa. L'homme, paranoïaque et souffrant d'hallucinations, avait de sérieux mobiles. Il semblerait qu'ils aient vu juste. Les deux scientifiques sont parvenus à réaliser des tests ADN à l'aide d'un châle retrouvé sur le corps d'une des victimes du tueur de Whitechapel. Après analyse, l'identité du tueur est confirmée, il s'agit bien du barbier polonais Aaron Kosminski. Malgré tout, cette confirmation reste à prendre avec des pincettes. De nombreux scientifiques doutent en effet de l'authenticité du châle qui a servi au test ADN. Quant à Aaron Kosminski, il est mort en 1919 après avoir été interné dans un asile, et ne devrait donc pas être trop inquiété d'avoir été démasqué.